On va démarrer, donc pour une fois qu'on est une minute d'avance, plutôt qu'on peut faire tard pour en profiter. Alors, on a une séance un peu exceptionnelle aujourd'hui, puisque toute la séance va être consacrée à la conférence de Graham Ocharank, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est partisseur en France, à l'université de Nanterre, c'est dans la banlieue parisienne, ou c'est dans un petit peu à l'extérieur de Paris. Alors, je ne vais pas vous indiquer tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent, Myriam, parce qu'elle a fait beaucoup de choses, mais elle a commencé, si je peux dire, en étant spécialiste de deux auteurs que vous ne connaissez peut-être pas bien, mais qui sont deux auteurs très intéressants, un premier qui s'appelle Blaise Sandrard, qui est notamment connu comme écrivain de voyage, voyage intérieur et voyage réel. Et puis, il y a un autre écrivain pour qui j'ai une tendresse particulière, c'est Philippe Soupaud. Vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas dans vos cours, parce que Soupaud est un des premiers surréalistes. Et donc, il est dans le tout début du groupe surréaliste, et puis après ça, il se fait éjecter sans emménagement, et il va devenir un écrivain, un romancier tout à fait intéressant, et à la fois une mémoire du surréalisme, en tout cas des premières années du surréalisme. Et puis, Myriam Boucherac dirige maintenant, elle a travaillé depuis plusieurs années sur ces sujets-là, et elle dirige maintenant un gros projet de recherche sur les rapports entre littérature et publicité. Elle va nous montrer toutes sortes de choses, vous expliquer un peu de quoi il s'agit, et vous allez voir qu'effectivement, la publicité, qui nous semble un domaine si éloigné du monde du livre, ne l'est en réalité pas du tout, et que ces deux univers sont extrêmement intriqués et entrebés. Alors, merci infiniment de ta présence, Myriam. Je vais aller fermer la porte là-bas, et puis je te laisse là-bas. Bon, merci beaucoup Anthony pour cette présentation. Je suis très contente de faire votre connaissance, de venir à Sherbrooke pour la première fois, non pas au Québec, mais en tout cas dans cette ville. J'espère que je ne vais pas trop chercher mes mots, parce que c'est vrai que le décalage horaire, ça met dans un état un petit peu particulier. Alors, donc Anthony a dit l'essentiel sur le cadre dans lequel s'insérait cette communication, donc je ne vais pas du tout vous parler du programme, parce que je n'en finirai pas. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse d'en savoir plus, sur la conférence d'aujourd'hui, ou sur le programme en général, qui touche aux relations entre littérature et publicité, je vous ai mis donc le nom du site, l'itpub.net, où vous pourrez voir un petit peu de quoi il s'agit, et qui est destiné à se transformer d'ici un an en une base de données beaucoup plus volumineuse que l'actuelle version. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai centré sur, avec un peu d'ambition d'ailleurs, pour une histoire du livre publicitaire. Donc, j'ai centré sur le livre publicitaire, puisque vous êtes dans un séminaire dans le cadre de l'histoire du livre, d'après ce que j'ai compris, et aussi parce que ce sont des objets de recherche de cette université. Voilà. Alors, en réalité, je préfère le dire tout de suite, il n'existe pas d'histoire du livre publicitaire. Il existe toujours quelque chose. Mais enfin, cette histoire, elle n'est pas constituée dans un ouvrage de référence, donc elle reste à faire. Par conséquent, je ne vais pas vous la faire en deux heures. Je vais simplement vous faire découvrir, en quelque sorte, déjà l'existence de cet objet, peut-être un peu inattendu. Alors, j'ai commencé par ça. Livre publicitaire. Déjà, l'expression elle-même, la chose semble un peu improbable. L'expression assez irrecevable, tant l'une comme l'autre, contrarie l'idée que l'on peut se faire, et du livre d'un côté, et de la publicité d'un autre côté. Alors, on parle couramment, dans le langage de la publicité, de brochures, d'albums, de plaquettes, de catalogues publicitaires, mais on ne parle pas de livres publicitaires. L'expression n'est pas attestée dans l'histoire de la publicité. Le livre, qu'on le veuille ou non, est un objet perçu dans ses représentations majeures, comme un objet culturel, sacralisé, doté d'une riche et profonde histoire, qui semble incompatible, a priori, avec l'idée même de publicité. Alors, je passe en revue très rapidement. Tout ce qui oppose ces deux champs hétéronomes, le livre contient une œuvre de l'esprit, à laquelle s'attache l'idée de gratuité, quand la publicité est un discours à visée pragmatique, faire vendre. Le livre suppose un auteur, il contient une œuvre, quand la publicité est perçue comme un discours de marque, un discours anonyme, venu d'on ne sait où, d'on ne sait qui. Le livre se lit, la publicité se voit. On dit toujours, est-ce que tu as lu la dernière pub ? On ne dit pas, est-ce que tu as lu la dernière pub ? Le livre se conserve, elle, elle se jette. Il est censé durer, elle est censée être éphémère. Et on va s'apercevoir qu'en réalité, parfois le livre ne dure pas, ça vous le savez, et la publicité peut, elle, durer. Et c'est notamment autour de cette articulation que l'association entre ces deux objets va se réaliser. Alors, si l'expression livre publicitaire est rarissime dans l'histoire du livre comme dans celle de la publicité, sa définition est quasiment inexistante. celle qu'en donne l'éditeur publicitaire Paul Martial, alors, éditeur publicitaire, c'est comme ça qu'il s'appelait, c'est un éditeur publicitaire des années 1920, donne une définition du livre publicitaire. Comme elles sont très rares, celle-ci n'en est que plus précieuse, mais vous allez voir, c'est une tautologie. Un livre publicitaire, dit-il, c'est un livre à faire vendre. Alors, même tautologique, l'expression n'est pas inintéressante, parce qu'en l'absence de tout complément d'objet, un livre à faire vendre, quoi ? Point d'interrogation. Elle a le mérite de nous rappeler que finalement, tout livre, au moins depuis l'âge des couvertures parlantes, vous savez que les couvertures ont longtemps été muettes, c'est-à-dire qu'elles ne comportaient pas tout le système de titraille du livre moderne, donc au moins depuis l'âge des couvertures parlantes, tout livre, d'une certaine manière, est publicitaire, dans la mesure où il fait sa propre propagande. Et ça, c'est une dimension dont ça vise avec beaucoup d'insistance les professionnels du livre après la Première Guerre. Alors, notamment l'un d'entre eux, qui est quelqu'un de très connu à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui pour les spécialistes de l'histoire de l'édition, qui est Maximilien Vox. Alors, Maximilien Vox, il a, par exemple, c'était le graphiste qui a fait quelques-unes des grandes couvertures de Grasset, des éditions Grasset, par exemple, la couverture de l'or de Sandrard, qui sont des couvertures qui sont restées dans l'histoire du livre. Alors, en 1927, voici ce qu'il dit dans un article d'Art et métier graphique. Les étalages des libraires sont un des vifs et spirituels spectacles de ce temps. L'on y saisit en plein essor l'effort toujours plus réfléchi que font certains éditeurs pour donner à la présentation de leur volume courant cette triple puissance d'attraction, de fixation et de suggestion qui émane d'une affiche de Cassandre, alors qu'il était un des plus grands affichistes de l'entre-deux-guerres, ou d'un placard de Ford, les unisines Ford, et ce, par des moyens qui restent dans la donnée initiale du livre. Autrement dit, ils cherchent à augmenter le rendement publicitaire de leurs marchandises en améliorant la qualité topographique de l'inscription ou couverture qui la signale au public. Je vais évidemment laisser de côté cette dimension auto-publicitaire de ce qu'on pourrait appeler l'habillage du livre, sa couverture, sa quatrième de couverture, mais aussi tous ces objets qui me passionnent, son éventuelle jaquette, son bandeau, annonce, etc. Tout cet habillage promotionnel du livre qui fait du livre, de tout livre, un livre publicitaire en puissance. Mais ce n'est pas évidemment pour vous parler de ce livre-là que j'ai intitulé et la communication ainsi. Même si le domaine est connexe, il est distinct. Alors maintenant, j'en viens à l'objet lui-même, le livre publicitaire. Lui-même, quel est-il ? Il me semble, mais surtout, n'hésitez pas à me couper si des idées vous viennent, que, au fond, l'expression ne mobilise pas immédiatement beaucoup de références. À quoi pense-t-on ? À quoi avez-vous pensé quand on vous a annoncé cette communication ? Peut-être que vous êtes allé voir ce que c'était que l'album Mariani. Bon, c'est bien. Mais est-ce que vous auriez eu à l'esprit des exemples ? Peut-être. Vous avez peut-être un peu travaillé sur Balzac. On vous a peut-être déjà dit que Balzac, déjà, pratiquait allègrement ce qu'on appelle aujourd'hui en publicité le placement de produits, signalant le nom de son tailleur, par exemple, dans la comédie humaine. Mais on considère volontiers que ce fait demeure relativement anecdotique. Les amateurs de Polar, mais encore faudrait-il qu'ils soient plus âgés que la grande, majeure partie d'entre vous, se souviennent peut-être, néanmoins, que dans les années 80, enfin, jusque dans les années 80, à partir des années 60 et jusque dans les années 80, les quatrièmes de couverture de la série noire comportaient des publicités. Alors, des publicités, j'en ai deux exemples ici, pour Balafre de Lancôme et pour la SNC. Il y en avait d'autres aussi dans les années 80 pour les cigarettes Bastos en couleur. Alors, ces tentatives de colonisation du livre ponctuent en réalité toute l'histoire de la publicité. Aujourd'hui encore, vous allez cliquer sur Internet, tout comme je l'ai fait, voilà, publicité sur les livres et vous allez tout de suite trouver un article de tel ou tel journaliste vous disant qu'il serait temps enfin de mettre de la publicité dans les livres comme on l'a fait pour la presse ou pour les magazines et même pour les revues et parfois les revues littéraires. Mais, cette colonisation n'a pas eu lieu, si l'on peut dire. même si c'est un véritable serpent de mer qui revient. Alors, déjà, dans les années 20, on a des publicités pour favoriser ce type d'association. Donc, ça, ça ne s'est pas fait. Donc, on va, si vous voulez, considérer que cette dimension du livre publicitaire existe et je vais même vous montrer un exemple alors beaucoup plus rare est assez inattendu qui est effectivement une tentative au sujet de laquelle il faudrait que je fasse une enquête un peu plus poussée que je n'ai eu le temps de le faire, une tentative de colonisation de la quatrième de couverture par Grasset, ce qui n'est guère étonnant puisque Grasset est le premier grand éditeur, je dirais, publicitaire. Donc, il avait un sens des affaires absolument colossal et ça ne m'étonne absolument pas qu'il lui soit venu à l'esprit de céder éventuellement les quatrièmes de couverture moyenne en subvention de ses ouvrages aux usines Renault pour faire une publicité. Donc, ici, on a un exemple mais ça reste relativement, enfin même, ça reste des APAX, j'en ai dû en trouver deux ou trois depuis qu'on fait cette recherche de ce type donc ça ne s'est pas imposé dans les années 20-30. Mais, tout le monde connaît quand même ou moins le guisier Michelin. Voilà, ça c'est un livre publicitaire édité pour la première fois en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle tiré à 35 000 exemplaires. Il était offert en cadeau publicitaire pour l'achat de pneus Michelin. Ceci jusqu'en 1920 date à laquelle Michelin est passé au cadeau publicitaire payant qui n'est donc plus un cadeau, tout à fait. et il a donc commercialisé le guide Michelin qui l'est, comme vous savez encore aujourd'hui, qui a été décliné en divers types de guides où les pneus se sont associés avec les restaurateurs également pour faire une sorte de publicité à double ou triple registre. Et aujourd'hui, les guides Michelin, d'abord, sont très recherchés par les bibliophiles. une collection comme celle que vous voyez en bas coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros dans les ventes aux enchères, c'est absolument fou. Et il s'est intégré au circuit de la librairie classique de manière telle qu'on en vient, pour ainsi dire, à oublier la marque de fabrique, si je puis dire, de ce livre. Alors, il se pourrait aussi qu'en cherchant bien dans votre bibliothèque, vous trouviez, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé à l'occasion de mon programme de recherche, je possédais dans ma bibliothèque les mots de Sartre offerts par Total, c'était avant la crise pétrolière, donc Total offrait des livres primes, des classiques, de la littérature, et donc je me suis aperçu que mon exemplaire de jeunesse des mots de Sartre était un livre prime. Ça s'est beaucoup pratiqué, le livre prime, et ça peut-être que là je vais toucher un certain public chez vous, dans la bande dessinée. Il y a eu de très nombreux livres, de très nombreuses bandes dessinées qui ont été distribuées sous forme de livres publicitaires, c'est-à-dire à usage publicitaire, comme cadeau publicitaire, comme vous pouvez voir ici pour Astérix. Mais les exemples sont très nombreux pour la bande dessinée. Bon. Bref, ce petit tour d'horizon, juste pour vous dire qu'on voit bien qu'il existe des livres publicitaires, mais ce que je vous ai dit pour l'instant, c'est la pointe émergée de l'iceberg. D'un iceberg absolument énorme qui représente une bibliothèque que je qualifie en empruntant cette expression à Jean-Baptiste Barognan, j'aime beaucoup cette expression, c'est une bibliothèque excentrique, c'est-à-dire une bibliothèque qui s'éloigne du centre. Alors, elle est excentrique pour plusieurs raisons. D'abord, elle est énorme, c'est ça qui est paradoxal. Il y a plusieurs milliers et millions de livres publicitaires. Je ne parle, je dirais, que dans la littérature francophone. Si on allait sur la littérature mondiale, alors là, ça serait... Alors, pourquoi est-elle excentrique ? Elle est excentrique pour plusieurs raisons. La première, c'est que les livres publicitaires que je vais vous présenter n'ont pas été soumis aux dépôts légals, en tout cas, pas systématiquement. Certains, oui, on verra pourquoi, mais la majeure partie de cette bibliothèque a échappé aux dépôts légals. Je pense que vous savez ce que c'est que le dépôt légal, c'est l'obligation qui est faite à tout éditeur de déposer, qui publie un ouvrage nouveau, de déposer un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France, puisque là, on est dans le sujet de la littérature française, du livre publicitaire français. Et à partir de là, cet ouvrage se trouve donc de fait répertorié et ça lui donne une existence pérenne, pérenne et surtout certaine. Donc ça, c'est très excentrique par rapport à l'usage courant du dépôt légal pour les livres, pour le livre moderne, en tout cas. Deuxième raison, c'est l'occultation systématique, continue, au cours de l'histoire du livre, de l'existence de ces ouvrages et je considère, mais ça n'engage que moi, que cette occultation fait partie intégrante de l'histoire du livre publicitaire. Autrement dit, à chacune des époques, on trouve dans la presse des réactions du type de celle-ci. Donc je vous donne juste un exemple que j'ai choisi un petit peu pour vous parce qu'il émane d'une journaliste québécoise. Donc l'affaire remonte à 2001. J'ai envie de dire, je prends un journal des années 1920, je trouve l'équivalent à peu près de ce type de débat. Alors voici ce qu'écrit Pascal Navarro, donc journaliste québécoise. « Une nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En octobre 2001, donc, sera publié le premier roman ouvertement commandité par un annonceur. Vous avez bien lu. Après la télévision et le cinéma, voici que la littérature qu'on croyait intouchable ouvre la porte aux marques commerciales. » Après la télévision et le cinéma, ce n'est pas sûr du tout. Mais c'est en tout cas ce qu'elle annonce dans son article à l'idée que paraîtrait bientôt un ouvrage intitulé « The Bulgari Connection » qui est signé par Faye Weldon, la romancière britannique célèbre, et destiné à être publié chez Harper Collins, commandité par la marque de bijoux italienne Bulgarie, moyennant 12 mentions au minimum du nom de la marque de bijoux. Et en fait, il y en aura 34 in fine dans l'ouvrage de Faye Weldon qui a dû être, je pense, assez grassement payé et donc a été généreuse dans ses mentions. Et Pascal Navarro complètement estomaqué de surenchérir en disant ceci, « La publicité vient de franchir l'impensable limite en entrant de plein pied dans la littérature de fiction ». Et un autre journaliste du journal The Guardian ironise de son côté Julian Barnes en disant « Est-ce qu'on imagine Hamlet sponsorisé par Prozac ? » Prozac, c'est une marque d'antidépresseurs. Je vois que vous connaissez, ce n'est pas bon signe. Bon, alors, eh bien, il ne croit pas si bien dire. Il ne croit pas si bien dire parce que voici un extrait d'un authentique ouvrage publicitaire qui a été édité par les laboratoires Robert et Carrière qui étaient donc les détenteurs d'un anxiolytique qui ne s'appelait pas le Prozac mais le décontractile phénobarbital et qui a fait appel au talent de Jean Cocteau, écrivain de grand renom pour rédiger un texte intitulé « L'angoisse des poètes ». Nous sommes un demi-siècle avant le livre de Fay Weldon. Par conséquent, l'affaire est très ancienne. Alors, je vais commencer par présenter ce que je considère être le livre publicitaire Princeps ou du moins parce que c'est assez difficile de trouver l'original des choses mais enfin la matrice de cette bibliothèque qui me paraît prendre, enfin s'enraciner dans la tradition de l'histoire du livre à partir d'un ouvrage connu. Je dirais que c'est un quand même des rares livres publicitaires très bien connus des spécialistes du XIXe siècle, très bien connus aussi je pense des historiens de l'histoire du livre que vous ne connaissez peut-être pas parce que vous êtes en phase d'étude et c'est tout à fait normal donc je vais vous le présenter rapidement pas trop longuement parce que ce livre me passionne d'une manière absolument j'adore absolument ce livre je ne suis pas la seule d'ailleurs parce que la documentation est très bien renseignée sur cet ouvrage il y a eu déjà des chercheurs qui ont fait il y a eu au moins deux livres écrits sur l'album Mariani il y a eu beaucoup d'articles donc je vais simplement essayer de montrer comment ça fonctionne pour ceux qui ne le sauraient pas et puis ne retenir de cette histoire absolument je dirais rocambolesque romanesque que les aspects qui peuvent intéresser mon objet d'aujourd'hui alors voici comment les choses ont commencé alors tout d'abord album qui est Angelo Mariani alors Angelo Mariani est un pharmacien qui a mis au point avec l'aide d'un médecin qui s'appelait Charles Fauvel un de ses fortifiants sorte de panacée universelle qui était capable un tonique aussi on disait un stimulant qui pouvait guérir alors je cite la grippe la nervosité l'anémie l'insomnie la faiblesse la mélancolie les infections de l'estomac de la gorge des poumons prévenir un certain nombre de maladies contagieuses enfin bref une de ces panacées universelles dont on rêverait aujourd'hui et dont le 19ème siècle semblait regorgé car Mariani n'était pas le seul à avoir créé ce genre de fortifiant qu'il met sur le marché en 1871 et qui est inscrit au codex pharmaceutique en 1884 il s'agit d'un vin d'un vin rouge normal donc alcoolisé assorti de coca c'est à dire de cocaïne c'est l'ancêtre du coca cola le vin Mariani de coca du Pérou donc on commence à mieux comprendre pourquoi le vin était très apprécié et donnait le sentiment à tout un chacun de se sentir mieux après l'avoir bu puisque vous absorbiez tout de même de l'alcool à 11-12 degrés plus l'équivalent d'une ligne de cocaïne donc c'est quand même pas rien alors évidemment ça permettait au vin d'avoir des effets apparemment très efficaces alors en juillet 91 alors toutefois le succès de Mariani ne tient pas tant à ses talents quelque peu usurpés de précurseurs parce qu'il a prétendu avoir inventé le vin à la coca mais ça avait été déjà découvert avant lui son talent ne tient pas non plus parce qu'il n'était pas le seul sur le marché loin de là il y avait une féroce concurrence dans le domaine à son habileté dans le domaine galénique mais plutôt il faut bien le dire à son génie de la publicité alors voici comment les choses ont commencé en 1891 il fait paraître c'est pas celui qu'on voit ici il fait paraître sous un titre qui est il fait paraître une sorte enfin un livre intitulé album Mariani qui paraît chez un éditeur Richard et c'est un album tiré à 800 d'exemplaires c'est à dire un tirage limité ce n'était pas un tirage important et avec ce qu'on appelle des exemplaires de tête c'est à dire un certain nombre d'exemplaires sur les 800 qui étaient sur des papiers des grands papiers papiers japon ou velins d'arche ce qui situait tout de suite son livre dans la tradition bibliophilique alors le premier album Mariani il ne s'appelait pas encore figure contemporaine il s'appelait album Mariani comportait néanmoins la formule que l'on va retrouver ensuite dans les volumes que vous voyez ici vous avez un exemple ici une personnalité connue qui pouvait être une personnalité du monde des lettres une personnalité du monde des arts du spectacle et bien évidemment de la médecine si possible parce que plus il y avait de médecins plus on avait la garantie que le vin de Mariani était efficace donc ici j'ai choisi parce que ça m'amuse beaucoup c'était comme j'aime à dire c'était le Viagra de la troisième république le vin Mariani ce petit ce petit distique de Catul-Mendès on a grâce au vin de Coca toutes les vertus qu'un coq a voilà donc un dessin gravé à l'eau forte par un artiste à l'époque ce type de gravure était considéré comme des gravures artistiques de haut niveau une reproduction un facsimilé autographe avec une signature de l'artiste et un petit texte qui pouvait être en vert en prose parfois quand c'était des dessinateurs ça pouvait être des dessins voici d'autres exemples à gauche l'exemple de Pierre Lottie et à droite l'exemple d'un dessinateur qui s'appelait Louis Morin sur la partie donc ici on est en belle page du livre en page droite et on avait à chaque fois qu'il y avait un autographe comme vous voyez là il y avait un texte de présentation de l'autographe qui a été rédigé par le frère d'un écrivain je crois n'est pas très connu même pour les 19e listes Joseph Huzanne qui avait un frère Octave et tous les deux se sont beaucoup appliqués dans la création de cet album apparemment ce serait l'écrivain Joseph Huzanne qui aurait donné l'idée à Marianne de faire cela et c'est le frère moins connu Octave qui faisait les notices alors il écrivait donc toute une notice sur Pierre Lottie de deux pages très très bien documentée très bien enseignée et évidemment le livre constituait un ouvrage de référencement une sorte de wouzou des grands hommes de l'époque alors voici comment alors ensuite alors comparer le premier volume que je n'ai pas mis en pot tout ici voici comment le qualifie Joseph Huzanne lorsque parut l'album Marianne ce fut nous nous en souvenons parmi les premiers bénéficiaires de ce livre unique et de haut goût une surprise sans égale une joie parfaite les bibliophiles qui furent les premiers à la curer c'est à se précipiter pour avoir le livre exprimaient une béatitude de dormeur éveillé en tenant ce beau livre dont il leur était fait hommage dans la profusion des livres de premier ordre qui se montrent actuellement sur le marché sans cesse renouvelé nous aimons à croire que celui-ci obtiendra un succès considérable et ce qui est plus rare durable alors ça c'est évidemment on sent qu'est en train de s'opérer une véritable révolution dans l'histoire du livre sans doute mais surtout dans l'histoire de la publicité parce qu'à l'époque la publicité pharmaceutique dans laquelle appartient le vin se faisait essentiellement par affiche et par annonce de presse donc à partir de cet album initial qui a été distribué gratuitement qui a obtenu un succès tel que Mariani ne pouvait plus fournir il va décider deux choses c'est premièrement d'étendre le principe de l'étendre à telle enseigne que 12 volumes non 14 volumes pardon en tout donc je reviens un petit peu en arrière vous les voyez là 14 volumes intitulés figures contemporaines tirées de l'album Mariani vont être publiés entre 1894 et 1913 et le 15ème volume était encore en préparation en 1930 c'est à dire largement après la mort de Mariani qui je crois est mort en 14 je voudrais vérifier alors ces albums Mariani bien connu était édité alors le premier de ces albums le premier volume a été édité chez Flammarion et ensuite Mariani a fait éditer tous les autres chez un autre éditeur qui s'appelait Flori alors parallèlement à ces figures contemporaines alors que fait Mariani donc vous imaginez déjà l'objet est absolument incroyable ce sont de véritables livres de bibliophilie qu'il vend très rapidement à des prix relativement peu élevés et puis il arrose toute la presse de l'époque de supplément littéraire extrait de l'album Mariani alors toute la presse journal des débats je sois du journal des débats parce que c'est pas nécessairement celui auquel on aurait pensé en premier le Figaro la presse la presse la presse ont leur supplément illustré qui consiste en extrait des figures contemporaines gratuitement adressées aux lecteurs du journal donc il y a une si vous voulez il y a un deal un deal publicitaire entre la publicité pour le journal et la publicité pour Mariani et ensuite Mariani sélectionne dans les suppléments illustrés qui sont parus dans la presse ceux qui seront dignes d'entrer dans l'album ce qui crée une espèce de demande absolument invraisemblable de toutes les personnalités de l'époque pour entrer dans l'album Mariani contre quoi ? ben contre rien contre une caisse de vin bon ça je dirais c'est la moindre dégalanterie dans ce cas là et surtout parce que les écrivains et les grands hommes ici vous avez un cardinal comprennent très rapidement un des grands ressorts du livre publicitaire qui est la publicité à double entente ou à double détente c'est à dire Lotti fait de la publicité pour Mariani mais Mariani fait de la publicité pour Lotti puisqu'il le fait passer à la postérité à travers ce que les contemporains appelaient ce panthéon des grands hommes qui était l'album Mariani et du coup ils veulent tous entrer dans l'album Mariani Mariani fait don à la bibliothèque nationale à partir de 1912 de 1910 pardon de sa collection et la bibliothèque nationale organise une exposition pour présenter ce livre qui est quand même un livre publicitaire ne l'oublions pas alors parallèlement à cet album alors voici je montre encore des images alors voici encore une page de l'album Mariani on voit que Mariani se servait également de son album c'est assez logique pour reproduire quelques publicités de sa bouteille et puis vous voyez aussi qu'il utilise l'album pour lancer un deuxième produit qu'on pourrait appeler dérivé de l'album Mariani et c'est le système en son ensemble qui m'intéresse c'est une collection de livres la collection Angelo Mariani alors c'est une collection de contes qui est édité elle aussi chez Flory et dont le principe est le suivant Mariani passe commande à des écrivains de l'époque d'un conte dédié à la coca du Pérou en verre ou en prose et tous les contes sont dédiés à Mariani en début de volume et les volumes sont édités alors Jules Clarty Armand Sylvestre par exemple publie La Plante Enchantée je ne sais pas si on voit très très bien ici le détail de ce catalogue alors La Plante Enchantée illustrée par Robida donc des dessinateurs de très grand renom Octavuzane en profite pour faire paraître la panacée du capitaine Autroche etc. Jules Clarty Paul Harrell Frédéric Mistral bref 14 volumes au total publiés à 500 exemplaires sur papier japon velin ou arche désignés aux bibliophiles c'est à dire des ouvrages 500 exemplaires c'est très peu pour l'époque donc cher et Mariani qui avait tout de même un génie publicitaire absolument démentiel comprend que 500 exemplaires évidemment ça fait une publicité de marque mais ça ne fait pas une publicité de masse donc il crée parallèlement la petite bibliothèque Mariani que vous avez recevée en bas qui elle était le même ouvrage tiré en édition populaire à 5 francs voilà donc je termine sur cet exemple pour dire que ce dispositif comporte les principales caractéristiques des livres publicitaires qui vont exister après et jusqu'à nos jours jusqu'à aujourd'hui 2018 compris alors quelles sont ces caractéristiques que l'on va retrouver tout au long de l'histoire du livre alors première caractéristique j'ai oublié de vous montrer c'est que en plus de tout ça Mariani avait un sens des affaires remarquables ses albums lui coûtaient très cher c'est très cher c'est une des raisons pour lesquelles il était amené à les vendre même si c'était vendu en dessous du prix qu'aurait coûté un ouvrage de ce type en bibliophilie non subventionné mais en plus il prend des publicités venues d'autres marques qui l'insèrent dans l'album et qui lui permettent de rentrer dans ses frais de création alors notamment deux publicités pour Vittel et pour Remington donc on retrouve ou plutôt on trouve de façon anticipée pour être dans le bon ordre chronologique le principe de la série noire que je vous ai montré tout à l'heure pratiquement un siècle avant Mariani avait bien l'idée et a bien inséré des publicités dans ses albums mais encore une fois cette tentation d'insérer la publicité dans le livre ne s'est pas imposée de façon durable dans l'histoire du livre publicitaire ce que ce dispositif éditorial nous montre aussi c'est que l'histoire du livre publicitaire est intimement liée à l'histoire de la pharmacie de façon majoritaire le pourcentage resterait à déterminer je ne le connais pas mais un pourcentage très important de ces ouvrages ont été financés par des laboratoires pour une raison assez simple c'est que ces laboratoires disposaient de sommes très importantes et donc dans les exemples qui vont suivre vous allez remarquer cela troisième point que Mariani a compris ce sont les affinités du livre publicitaire avec l'art et avec la littérature c'est ce que l'on appellera dans les années 1920 la publicité supérieure c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le marketing de contenu c'est à dire une forme publicitaire qui apporte au consommateur potentiel plus qu'une information sur un produit un contenu culturel c'est le brand content et Mariani l'avait déjà avant la lettre pressenti il a aussi compris ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il n'était pas si difficile que cela de mobiliser de grandes signatures en vue de sa publicité dès lors que les artistes les écrivains et les grandes personnalités qui acceptaient de contribuer à la publicité d'une marque se voyaient rétribuer symboliquement par la diffusion qui était faite de leur propre image voire de leurs propres œuvres il a compris aussi le principe de sérialité livre publicitaire sérialité qui l'a poussé je dirais dans tous ses retranchements pour ainsi dire puisque les albums Mariani sont à la fois des séries anthologiques de ce qu'on appelait d'attestations c'est à dire ces petits textes avec une signature disant que on aime le vin Mariani qu'il est très bon qu'on ne peut pas s'en passer avec les autographes et aussi le principe de la collection dans la presse par les suppléments illustrés certains n'ont pas oublié que certains lecteurs ont réussi à se constituer des albums Mariani du pauvre en quelque sorte c'est à dire n'ont jamais acheté l'album Mariani se sont contentés de rester fidèles à leur journal et se sont retrouvés au bout d'un certain temps avec l'ensemble des suppléments illustrés qui pouvaient faire relier et qui leur permettait d'obtenir finalement un livre bon marché donc il a parfaitement compris l'intérêt de la collection comme le roman feuilleton avait pu déjà évidemment le comprendre il a compris aussi le principe du double circuit éditorial c'est à dire l'intérêt qu'il pouvait y avoir à développer le livre publicitaire dans le circuit de la bibliophilie c'est à dire un circuit noble un circuit luxe avec des marqueurs très forts de ce type de circuit que sont les autographes les bibliophiles adorent les facsimilés adorent voir l'écriture des écrivains aiment les autographes les grands papiers donc qui sont des papiers de luxe qui donnent au volume que vous possédez plus de valeur qu'à celui du voisin surtout s'il est numéroté dans un numérotage de tête et les tirages limités qui évidemment contribuent à la valeur et au prix du livre sur le marché de la spéculation livresque et il a compris aussi que parallèlement à ce type de circuit éditorial il fallait savoir développer un circuit éditorial populaire du type des éditions populaires littéraires telles que Ferenzi par exemple a pu les développer de son côté le livre Bon Marché enfin il a compris ce qu'on pourrait appeler la dialectique du livre prime et du livre vendu voilà donc tous ces points on va les retrouver à travers les quelques exemples que je vais maintenant vous montrer et qui sont qui se présentent comme des ce qu'on pourrait appeler la descendance de Mariani où pratiquement aucun des dispositifs pratiquement enfin il y a quelques innovations quand même mais presque tous les dispositifs ont déjà été préparés par cette matrice Mariani et alors je vous en présente deux alors premièrement un descendant alors j'ai oublié de mettre la date là on est en 48 excusez-moi je présente un descendant direct de l'album Mariani évidemment sous une forme différente on est en 48 ici c'est un album publicitaire pour le premier parfum de Carrère qui était un couturier et cet album m'intéresse beaucoup parce que d'une certaine manière il résume le principe de la comment dire de la co-signature de la contagion des signatures que constitue le principe Mariani alors la plaquette s'appelle 16 signatures pour une alors le parfum de Carrère s'appelle signature Carrère a donné à son produit le nom même du principe publicitaire qui est à la base de la publicité à attestation ou qu'on appelle aussi parfois c'est un petit peu différent d'ailleurs la publicité de notoriété mais n'entend pas dans ses détails alors c'est ces signatures que Carrère a mobilisé pour le lancement de son parfum alors vous voyez on retrouve le principe ici on est dans le circuit luxe l'édition à tirage limité qui rend la possession de ce livre plutôt rare que véritablement une publicité de masse ici on est dans une sorte de publicité par le rare et il demande à 16 ou 15 artistes de fournir fournir donc exactement sur le même principe que Marianne un texte et ou un dessin en fonction de leur talent il y a des musiciens qui mettent des portées musicales par exemple ici un dessinateur très connu qui a immortalisé la parisienne de l'entre-deux-guerres Touchag voilà avec une dédicace et puis à gauche vous n'arrivez pas à lire un petit texte qui est une version alors nettement plus brève des présentations d'Octave Isan dans l'album Marianne où donc il y a un petit texte qui dit qui est Touchag donc du coup Touchag a intérêt à figurer dans l'album de Carrère on a ici véritablement affaire à un échange au sens littéral du terme de signatures le produit s'échange contre des signatures et les signatures s'échangent entre elles c'est à dire que le nom de l'auteur tend à se transformer en co-logo du nom du parfum deuxième type de descendant alors ici dans la veine non plus de la publicité de luxe et de la sérialité par le rare mais au contraire dans la publicité populaire c'est un exemple assez célèbre dans l'histoire du livre publicitaire qui est le théâtre illustré du pneu que Michelin lance en 1912 ici on en est seulement à la deuxième série c'est à dire un tout petit peu avant que Mariani ne mette un terme à sa propre collection donc c'était des petits fascicules de type populaire vous reconnaissez le visuel des petits livres populaires de la même époque qui était alors qui passait également par le même principe que Mariani c'est à dire que ici vous avez deux pages de ce petit livret donc il y avait quelques éléments d'informations sur les prix des pneus quelques éléments directement publicitaires et puis une série de pages qui rassemblaient des petites scénettes qui avaient préalablement été publiées au dos de l'illustration théâtrale et ensuite Michelin les rééditaient dans cet petit ouvrage ce petit fascicule en série comme vous pouvez voir et évidemment vous apercevez aussi que le contenu même de la publicité est de type parodique on ne badine pas avec le pneu voyage autour de ma chambre sont deux deux titres qui font allusion aux oeuvres littéraires que vous reconnaissez dans cet exemplaire que nous avons trouvé donc à la bibliothèque Fornet de la ville de Paris il y avait je ne l'ai pas photocopié il suffit de le dire vous l'entendrez bien il y avait une petite étiquette qui était apposée en page de faux titre sur laquelle il y avait indiqué à lire sur place à lire sur place ce qui nous donne une indication sur le fait que ces ouvrages étaient distribués par exemple dans les gares dans des salles d'attente de divers organismes et pas nécessairement envoyés aux clients directement et surtout ce qui est très amusant c'est à lire ce sont des livres à lire voilà c'est un livre c'est ça aussi donc des livres publicitaires faits pour divertir alors voici pour les deux descendants des deux circuits publicitaires alors ici je vais passer maintenant je vais distinguer trois typologies sans doute assez discutables mais c'est assez compliqué donc je voulais simplifier un petit peu les choses je suis partie d'un critère que j'ai pensé être le plus pédagogique finalement mais c'est pas nécessairement le plus fin sur le plan de la recherche c'est que j'ai essayé de classer ces livres en trois catégories première catégorie la plus proche enfin en fonction du degré de proximité du livre publicitaire avec le livre tel qu'on se le représente le livre littéraire disons littéraire ou littéraire illustré alors la première catégorie que je vais vous montrer ce sont des livres publicitaires que l'on pourrait dire mimétiques du livre courant c'est à dire qui cherche à ressembler le plus possible à un livre ne serait le fait qu'il a été édité par un laboratoire une marque un grand magasin etc alors ici on a un exemple le laboratoire de la passiflore qui là aussi recourt comme Mariani à le sens de la série ça c'est la série des mots des mots historiques donc ici on voit quand même qu'il y a un rapport entre le contenu des textes et l'idée même de médicaments et on voit que tous ces textes sont signés par des auteurs qui ne vous disent plus grand chose aujourd'hui mais qui étaient fort connus à l'époque Henri Duvernois Georges Armand Masson avait vraiment écrivait dans les nouvelles littéraires régulièrement c'était des écrivains à la mode bien oubliés aujourd'hui et qui donc moyennant alors à ce moment là peut-être pas une caisse de passiflorine mais de l'argent de l'argent acceptait de publier des plaquettes dont vous voyez bien le caractère parodique parodique de quoi ? de la tradition lettrée de la littérature donc on voit que l'idée de parodie est très importante dans le livre publicitaire alors un autre exemple encore un exemple de laboratoire pour les raisons que je vous disais tout à l'heure c'est que beaucoup de livres publicitaires ont été publiés par des laboratoires ici le laboratoire de l'Epatrol on est en 1933 lance alors une série de séries si j'ose dire là aussi on voit l'importance de la sérialité alors ce sont des séries d'ouvrages ça s'appelle les cinq c'est la collection les cinq alors c'est les cinq ici ce sont les cinq incarnations de madame Bovary alors on avait les cinq plaisirs de l'homme cultivé les cinq plus belles régions de France etc. donc il y avait une déclinaison autour de cinq de cinq textes centrés sur un thème et c'était des plaquettes qui ensuite étaient destinées le laboratoire offrait la brochure ceux qui recevaient les ouvrages c'est à dire principalement les pharmaciens et les médecins non pas pour évidemment qui étaient des prescripteurs de médicaments donc on leur envoyait ces ouvrages il faut savoir aussi que les médecins étaient des grands amateurs de littérature qu'ils étaient très cultivés à l'époque ce qui n'est plus le cas enfin moins le cas aujourd'hui et donc ils étaient très sensibles à la dimension bibliophilique donc le laboratoire leur offrait des ouvrages amusants divertissants ad usum medicorum alors voici donc un exemple de ce que vous trouviez à l'intérieur de la plaquette Madame Bovary ou le sexe à pile en province une arrière petite cousine de Madame Bovary par Francis Carcot évidemment c'est assez dépaysant bon de la fouchardière ça ne vous dit plus rien je vous comprends Carcot pas davantage bon je vous comprends moins mais en même temps oui je vous comprends c'est vrai qu'il n'est plus tellement connu mais il était très connu à l'époque donc un des grands écrivains accepte de publier pour les laboratoires de l'hépatrole et ici un petit coupon qui annonce la fameuse collection avec la relure les fascicules le principe vous remarquerez il ne pourra alors cette édition étant un tirage limité il y a vraiment un jeu sur la sérialité du rare c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce type de publicité il ne pourra être pourvu au remplacement des fascicules égarés que dans la limite de nos possibilités donc il crée la demande si vous voulez par la rareté et vous remarquerez tout de même laboratoire de l'hépatrole service des éditions littéraires donc la marque ici se fait véritablement éditrice de ces plaquettes destinées à influencer les prescriptions médicales alors la parodie du livre du livre normal classique j'ai envie de dire est allé si loin que là on a un exemple évidemment qui est resté un apax mais un apax qui a fait couler beaucoup d'encre parce que ça engendrait vraiment toute une polémique et il faut bien dire que d'Orgelès n'en est pas sorti très glorieux il n'a plus jamais recommencé à faire de publicité après ça mais il avait commencé très fort alors ici à gauche vous avez l'ouvrage publicitaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau qui est un véritable pastiche alors là c'est même pas une parodie c'est un pastiche des couvertures des éditions Albain Michel lesquelles éditions Albain Michel était l'éditeur de Roland d'Orgelès donc ici sauf que ce n'est pas Albain Michel qui édite Ma grosse bête et les petits lapins les titres déjà il faut bien reconnaître est un petit peu étrange c'est la firme Hotchkiss fournisseur d'armes pendant la première guerre mondiale reconvertie dans l'industrie automobile après guerre et là Hotchkiss donc c'est marqué ici vous le voyez édité par Hotchkiss donc il faut ouvrir le livre pour comprendre qu'on a affaire à un livre publicitaire sinon on a exactement le même visuel que pour toute une autre édition de Roland d'Orgelès chez Albain Michel on a même ils ont poussé vite jusqu'à mettre les du même auteur captant d'une certaine manière toute l'aura littéraire toute l'aura et de l'écrivain et de l'éditeur au bénéfice de la promotion littéraire et jusqu'au principe du bandeau annonce vient de paraître ce petit conte écrit par un automobiliste pour les automobiles qui était relativement novateur encore en 1934 les débuts du bandeau remontant au début du siècle et le bandeau je veux dire le bandeau comportant un petit peu plus ce que vient de paraître c'est Grasset juste avant la première guerre mondiale pour les premiers exemples alors je vous lis donc un petit passage quand même du livre qui est il faut le dire j'aime pas trop faire d'axiologie sur ce sujet mais donc il s'agissait de vendre la fameuse berline à l'époque AM80 de la maison Otschkis alors voici ce qu'écrit d'Orgelès comme une bête à l'écurie l'auto attend mon bon plaisir mais plus obéissante qu'un cheval plus propre aussi et moins gloutonne une simple pression sur le démarreur et son coeur se met à battre je l'entends qui respire j'éprouve à l'écouter la même joie naïve qu'autrefois quand je collais à mon oreille d'enfant un coquillage marin n'est-ce pas un animal mystérieux qui ronronne dans cette cage de tôle curieusement je soulève le capot et je regarde je tâte je m'émerveille oui c'est bien une bête fidèlement copiée sur la bête humaine vous sentez arriver le petit lapin voilà et cette publication a donné lieu à un numéro satirique du crapouillot et plus particulièrement de son fondateur Jacques Galtier-Boissière le crapouillot journal des tranchées créées en 1915 qui se déchaîne littéralement bien sûr contre cette publication et voici ce que dit Galtier-Boissière à l'adresse de Dorjelès mon vieux pote quand un bonhomme a écrit les croix de bois il n'écrit pas ma grosse bête et les petits lapins quand un poilu a eu l'insigne honneur de chanter le calvaire de ses frères il ne se fait pas éditer par un marchand de mitraillette de mitrailleuse pardon alors donc évidemment ça ne passait pas toujours très bien donc là on est au summum en quelque sorte de la tentation mimétique du livre publicitaire par rapport au livre alors ici c'est la couverture de l'édition originale de l'idée fixe sous deux hommes à la mer qui a été commandée à Paul Valéry qu'on ne s'attendrait peut-être pas à retrouver là par les laboratoires martinets c'est un oeuvre de commande que Valéry qualifiera très joliment de Enfant de la hâte qui est un très beau texte qui va rééditer un an après en édition littéraire normale en corrigeant les nombreuses coquilles qu'il avait observées dans cette édition n'empêche que l'édition originale de ce livre qui est aujourd'hui dans la bibliothèque de la Pléiade et bien c'est une édition publicitaire et des éditions comme celle-là il y en a eu un nombre important plusieurs dizaines dans l'entre-deux-guerres qui ont été publiées dans des types de collections financées par des laboratoires qui voulaient offrir à leur clientèle des ouvrages inédits de grands auteurs de l'époque qui leur passaient commande moyennant rémunération je vais y venir je passe ici maintenant à une deuxième catégorie il y a deux exemples dans cette catégorie c'est une catégorie encore plus je dirais confusionnelle c'est-à-dire ce sont des cas contrairement à ce qu'on a vu jusqu'ici ce n'est pas la marque seulement qui édite des textes soit à la gloire de ses produits soit sans aucun rapport avec ses produits mais de type littéraire ici ça va beaucoup plus loin c'est l'association d'une firme d'une entreprise avec un éditeur et pas n'importe quel éditeur Gallimard donc ici je vous présente trois volumes c'est quoi le nom de la catégorie j'ai compris la deuxième catégorie la deuxième catégorie ce sont des livres qui entretiennent une relation c'est ce que j'appelle moi je les appelle des livres amphibies c'est-à-dire vous pouvez les lire vous pouvez considérer qu'ils appartiennent à Gallimard ou au contraire considérer qu'ils appartiennent au printemps puisqu'ici c'est le grand magasin le printemps qui a financé l'ouvrage sont des livres qui sont confusionnels c'est-à-dire des livres pour lesquels la marque s'est associée avec un éditeur un éditeur littéraire qui a pignon sur rue on pourrait les appeler les livres publicitaires si vous voulez qui sont mixtes du point de vue du point de vue éditorial alors ici donc je vous c'est c'est une collection qui a été donc qui s'appelait les rois du jour donc les rois du jour c'était pour désigner bien les grands industriels les capitaines d'industrie de l'époque alors elle a été créée par un écrivain encore pardonnez-moi ils sont vraiment tous tombés dans l'oubli mes chers écrivains de l'entre-de-guerre elle a été créée par Roland Becler qui est un écrivain très en vue des années 1920 qui va proposer enfin qui publie chez Gallimard c'est un auteur de chez Gallimard et qui était si bien en cours chez Gallimard qui va lui proposer de son propre chef de créer une collection fondée sur le principe de solliciter une grande entreprise et de solliciter un grand écrivain et de publier chez Gallimard un livre dans cette collection qui porterait sur l'entreprise en question alors le premier ouvrage paraît en 1929 c'est le printemps je vous donne quelques éléments chiffrés on a la chance c'est un des rares dossiers pour lequel on possède les archives concernant les contrats les chiffres qui ont été versés aux écrivains donc je vous en donne quelques-uns parce que c'est très rare et vous allez voir que c'est une affaire où il y a vraiment une dimension de business très importante alors Gallimard hésite un peu mais après le succès de Détective il se dit après tout Détective un petit journal de rien du tout qui en quelque temps a fait la fortune de la maison Gallimard il se dit bon risquons le tout pour le tout il donne carte blanche à Becler Becler prend contact avec le grand magasin le printemps et très rapidement le magasin le printemps est intéressé par la proposition et accepte donc qu'un livre soit édité chez Gallimard rédigé par Mac Orlan ce sont des ouvrages qui feront 120 pages environ ils seront tirés à 10 000 exemplaires dont 2500 gratuits seront remis au printemps qui pourra les distribuer à sa clientèle le printemps versent la subvention de 70 000 francs dont 10 000 francs sont versés à l'auteur alors 70 000 francs c'est une somme très importante le salaire moyen à l'époque d'un ouvrier non le salaire moyen à l'époque d'un reporter ça devait être autour de 20 000 francs donc Mac Orlan va toucher une somme forfaitaire de 10 000 francs c'est à dire la moitié du salaire d'un journaliste sur un an c'est quand même une grosse somme mais Paul Morand va toucher 25 000 francs et qu'est celle va toucher encore plus et quand on va demander à Paul Valéry parce qu'on lui a demandé d'en faire un pour Gnomérone pour l'industrie Gnomérone il va demander avec une élégance tout à fait géniale le double de Morand et à ce moment là la collection fait banqueroute je vous expliquerai rapidement pourquoi donc l'entreprise subventionne la publication ensuite l'ouvrage est vendu comme un ouvrage normal on est bien d'accord lu par un lecteur qui pourrait à la limite ne pas être au courant de l'entreprise qui est subventionnaire alors pour le printemps c'est assez logique pour Flèche d'Orient c'est la compagnie de la CITNA qui était une compagnie d'aviation qui était et la Flèche d'Orient était une des premières grandes lignes européennes d'aviation touristique et Wagonly c'était la compagnie des Wagonly voilà alors il y a eu six ouvrages qui ont été il y a eu six contrats qui ont été signés et puis ça a fait un flop alors ça a fait un flop pour des raisons qui sont difficiles à connaître dans le détail mais dont on peut imaginer un petit peu c'est l'attitude qu'a eu qu'est celle dans cette affaire alors Macorland a joué le jeu c'est lui qui a gagné le moins d'argent qui a touché les plus petits droits d'auteur et c'est lui qui a fait vraiment qui a répondu à la commande il a écrit un livre sur les magasins du printemps voilà qui figure encore aujourd'hui au catalogue Gallimard vous allez sur le site Gallimard vous tapez Macorland le printemps et vous voyez apparaître ce livre qui est encore sur leur catalogue pour Flèche d'Orient Morand ne s'est pas beaucoup foulé il n'a pratiquement pas parlé de la Sidna et pour Vagonlie alors là ça a été la catastrophe Kessel a empoché l'argent et ensuite il a écrit il a peut-être même fourgué un manuscrit qu'il avait déjà écrit donc il n'a pas du tout joué le jeu du texte publicitaire du coup Gallimard n'était pas du tout content lui a fait un procès que Kessel a perdu on peut imaginer que ça n'a pas favorisé la poursuite de la collection alors ce principe Gallimard l'a réitéré plusieurs fois depuis le début des années 2000 la dernière fois en date étant celle-ci 2016 alors le livre se présente comme vous pouvez le voir donc son titre c'est Lady il est publié chez Gallimard hors collection il est dans le catalogue il se vend je crois 18 francs le bandeau est un bandeau muet mais on voit une silhouette d'un sac et puis quand on ah j'ai oublié de mettre la quatrième de couverture je suis désolé quand on tourne pas la quatrième de couverture elle est muette la quatrième de couverture en revanche le verso du bandeau lui n'est pas muet il nous révèle lorsqu'on retourne le livre que le Lady en question c'est le nom d'un sac Christian Dior et qu'ont été commandés plusieurs textes une dizaine de nouvelles c'est un recueil de nouvelles qui ont été commandés aux écrivains à des écrivains français étrangers contemporains vous en reconnaissez certains et les titres sont assez éloquents petite phénoménologie du sac à main en général et du Lady Dior en particulier le fond du sac etc. donc ces écrivains ont été payés par Gallimard pour écrire un texte qui hésite entre la publicité générique et la publicité ciblée alors la publicité générique c'est que au lieu d'écrire sur le sac Lady Dior et sur la marque en particulier la nouvelle est écrite à la gloire du sac en général c'est à dire on vante l'objet pour ensuite favoriser la vente d'une marque plus particulière donc ici on voit bien qu'il y a un mixte des deux puisque la première nouvelle cite le sac alors que dans d'autres nouvelles c'est le sac en général mais on sait que le livre a été financé par Bernard Arnault directeur du groupe LVMH qui peu avant a augmenté ses parts dans la maison Gallimard est possesseur entre autres de la maison Dior et donc se fait faire par Gallimard une publicité pour une de ses succursales sous cette forme là et c'est pas le seul il y a eu plusieurs autres exemples chez Gallimard notamment un exemple d'association avec Louis Vuitton voilà donc le fameux Lady Dior est là alors j'arrive à la presque la fin enfin la dernière partie de mon exposé c'est le troisième type de livres publicitaires qui là sont assez différents ce ne sont pas des livres publicitaires qui cherchent à ressembler on n'est pas dans le mimétisme avec le livre du circuit courant on est dans des livres que j'appellerai des livres publicitaires qui visent à rivaliser avec le livre d'artiste en termes de création en termes de création plastique graphique photographique enfin bref des livres qui veulent valoriser ce que Valéry appelait les deux vertus d'un livre c'est à dire la vertu de contenu et puis la vertu de ce qui est devenu très à la mode aujourd'hui mais qui n'était pas tant que ça dans les années 30 ce qu'on appelle aujourd'hui le livre objet c'est à dire la vertu physique du livre alors là je vais me contenter mais il y en a des centaines des milliers de ces ouvrages là ce sont des ouvrages qui se caractérisent par une très très grande inventivité sur le plan sur le plan artistique alors je vais lire ici juste un texte enfin deux petits textes qui vous indiquent quel a été le rôle joué par ces catalogues ces albums publicitaires dans l'histoire du livre et non seulement du livre publicitaire alors dès 1909 un des premiers théoriciens de la publicité qui s'appelait Jules Arène évoque les catalogues publicitaires nouveaux c'est à dire vous voyez fin de la belle époque on déploie aujourd'hui dit-il un grand luxe dans l'édition des catalogues cet effort part d'un principe très juste le catalogue doit être composé et édité de telle manière qu'il est une valeur propre et un intérêt pour celui qui le reçoit et qu'ainsi on désire le garder au lieu d'aller au panier au panier à papier après avoir été feuilleté il devient un agent permanent de publicité et vous voyez bien que ce que cherche à capter le livre publicitaire c'est la dimension durable du livre autre commentaire sur l'évolution du catalogue publicitaire dans les années 20 qui sont les âges d'or du catalogue publicitaire par un spécialiste de la revue art et métier graphique qui dit jadis le catalogue se présentait sous l'aspect d'une brochure rectangulaire ou une nomenclature rébarbative alignée référence désignation et prix maintenant le catalogue ouvre un champ nouveau à toutes les audaces procédés neuf ou séduisants aspects inattendus excentricité graphique tout est permis dans le catalogue que nous pouvons considérer c'est très joli comme le musical de la typographie et surtout cette phrase de conclusion enfin il est plus audacieux que le livre et artistiquement il le précède et donc de très nombreux de très nombreux spécialistes du livre dans l'entre-deux-guerres considèrent que c'est le livre publicitaire qui a fait avancer l'évolution du livre illustré alors ici alors grâce à quoi donc là ça sera encore toute une histoire donc je vais vous donner quelques repères vous voyez quand même la beauté de ces ouvrages publicitaires qu'on aimerait encore recevoir aujourd'hui qui se collectionnent maintenant à des prix absolument faramineux sur le marché de la bibliophilie et qui ont été imprimés par trois grands imprimeurs Dreijer que vous voyez ici d'autres aussi mais enfin ce sont les plus connus ici un autre exemple de Dreijer un des catalogues parmi vraiment les plus beaux catalogues publicitaires de toute l'histoire du livre publicitaire qui s'intitule Toi c'est Colette qui en est qui en est l'auteur elle a une fin des pas coutumes écrit pour la circonstance un long poème dédié au fourrure Max illustré par des très très beaux dessins de Jean Dupas je vous donne un exemple ici voilà ici vous voyez que dès 1920 la photographie se développe au point de figurer déjà dans des catalogues de luxe comme ici pour le coiffeur Antoine et imprimé par un autre grand imprimeur publicitaire de l'époque mais pas seulement qui a imprimé aussi des livres d'artistes Tolmer ici un autre exemple troisième grand éditeur publicitaire de Vembez alors ces ouvrages étaient de dimensions extrêmement variées ils pouvaient aller de toutes petites plaquettes grandes comme la main jusqu'à de grands formats à l'italienne voilà donc ici on voit la couverture d'une plaquette pour les parfums rigaud alors ici c'est un procédé bon je montre aussi en quoi cette bibliophilie là a été extrêmement inventive pour l'histoire du livre c'est par exemple c'est Dreger qui s'était donc c'est un imprimeur ancien qui a existé déjà au 19ème siècle Dreger mais qui au début des années 20 s'associe avec une agence de publicité voilà c'est Dreger et devient donc un imprimeur ayant une agence de publicité de surcroît et c'est lui qui a inventé un procédé de reproduction couleur le procédé 301 dont vous avez un exemple ici qui a été inventé avant 1950 là c'est une photo qui est extraite d'un album à la gloire justement de la maison Dreger mais le procédé lui est plus ancien il remonte aux années 30 et vous voyez la somptuosité de la reproduction de l'image ce procédé était quasiment l'avant-coureur du 3D en fait puisqu'on voit même l'ombre en fait du vert un imprimeur comme Dreger c'est lui qui a inventé bien qui a inventé les reliures de vos mémoires voilà c'est à dire la reliure plastique avec laquelle aujourd'hui on relie les mémoires les étudiants on relie leur mémoire qu'on croit être et qui est devenue vraiment un peu la reliure plus que courante et qui était à l'époque une invention dans le domaine de la reliure d'une très très grande modernité vous voyez la recherche graphique vous voyez la qualité du dessin l'inventivité publicitaire voilà et je m'arrêterai sur ce point avec juste une permettez une petite conclusion puis après je vais vous laisser poser des questions et boire un petit peu d'eau donc pour conclure puisque j'avais annoncé une histoire et que j'ai plutôt fait un déroulé mais il faut bien montrer les choses encore une fois cette histoire n'est pas faite donc quels sont où j'en suis et quels sont les jalons alors on pourrait certainement périodiser mais pour l'instant j'ai pas si vous voulez fait encore le travail de statistiques suffisant pour vous faire part de ma périodisation tout ce que je sais bien sûr c'est déjà assez facilement à repérer c'est que l'âge d'or du livre publicitaire c'est 1910 1960 donc les plus beaux livres publicitaires pratiquement tout ce que je vous ai montré se situe dans cette fourchette chronologique pendant les 30 glorieuses la publicité art passe au second plan au profit plutôt d'un marketing beaucoup plus offensif et puis la comment dire la désacralisation de l'artiste dans la société joue aussi un rôle dans le déclin de ce type de livres mais c'est un déclin relatif en ce sens qu'il y en a toujours eu de ces livres là bon il y en a toujours eu bien sûr il faut aussi considérer que ça ne représente qu'un pourcentage des livres publicitaires ne représentent peut-être qu'un maximum de 5% de la production publicitaire globale probablement même moins donc ce qui est énorme pour le littéraire qui met la loupe sur cet objet n'est pas énorme proportionnellement dans l'histoire des productions publicitaires sur un compte de l'affiche etc mais sur les 30 glorieuses c'est le livre cadeau qui fonctionne surtout c'est à dire un livre où finalement c'est un livre beaucoup moins intéressant d'une certaine manière c'est une association de bons procédés avec tel ou tel éditeur rien de plus et puis et c'est ça moi qui me fascine il y a depuis les années 2000 un regain du type de formule qui avait été adoptée dans les années 1910 ce qui m'amène à considérer que le livre publicitaire est un témoin majeur des deux grandes étapes de l'histoire de la publicité première étape le passage de la réclame à la publicité c'est le livre publicitaire me semble-t-il qui va opérer la transfusion littéraire de la réclame c'est à dire transformer la réclame en des objets enfin faire pour le livre ce qui avait été fait pour l'affiche on sait que c'est l'affiche chez Ray qui ont contribué à l'élévation artistique de la publicité et bien c'est le livre publicitaire qui va contribuer à l'élévation littéraire et aussi artistique de la publicité et permettre ainsi à la publicité de gagner les lettres de noblesse sans lesquelles elle ne pouvait pas s'imposer en France ou elle s'est imposée avec beaucoup plus de retard que dans n'importe quel autre pays au monde en raison des réticences des français à l'encontre de la publicité la publicité elle va elle commence donc elle commence à faire ses premiers pas à peine avant la première guerre elle se professionnalise pendant l'entre-deux-guerres et s'impose définitivement comme culture concurrente de la culture lettrée après la deuxième guerre et puis après c'est le ras-le-bol de la publicité après les années de la culture pub la fameuse émission de Blacha on entre dans une période beaucoup plus idéologiquement hostile à la publicité avec beaucoup de pamphlets qui ont été écrits contre la publicité ça commence lentement mais sûrement avec les choses de Pérec avec les belles images de Beauvoir dans les années 60 qui dénoncent ses études de marché le marketing triomphant la persuasion clandestine pour reprendre le titre d'un ouvrage de Vance Pacquard le No Logo plus récemment le livre de Bec Bédé 99 francs la publicité la pire des choses qui ait jamais existé pour ceux qui aiment les livres enfin bon c'est un véritable pamphlet pamphlet évidemment à double entente puisque c'est grâce à ce pamphlet qu'il est devenu un écrivain célèbre donc ça c'est un coup médiatique assez génial de sa part bref au tournant des années 2000 la publicité est à peu près dans le même état que la réclame était à la fin du 19ème siècle à la fin du 19ème siècle la réclame était décriée c'était du puff on disait d'ailleurs je vais juste pour montrer une image parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans l'album Mariani je n'ai pas commenté mais qui aurait vraiment mérité de l'être c'est le commentaire que fait ici le dessinateur Louis Morin qui fait un petit dessin à la gloire de Mariani et en dessous il écrit il n'y a que le vin Mariani tout le reste est puffisme et réclame tout le reste est puffisme et réclame donc au fond il dit c'est intéressant cette dédicace c'est une manière de dire voilà Mariani il laisse derrière la vieille réclame celle qu'on appelait la réclame et qu'on qualifiait de puff c'est à dire de vent du vent du charlatanisme elle n'était pas on racontait des mensonges elle n'était pas elle n'était pas fiable bref on ne pouvait pas bâtir un avenir de la publicité sur une telle réputation à la fin du 20ème siècle la publicité voilà est arrivée à un degré de saturation et il faut aussi qu'elle se relook il faut à dire qu'elle fasse globalement il y a une espèce de mouvement cyclique qui fait que elle va devoir à nouveau changer de nom pour pouvoir se faire accepter sous une autre forme et ce nouveau nom c'est la communication de marque aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'histoire de la publicité il faut en être conscient on est dans l'histoire de la publicité depuis le 19ème siècle au sens générique du terme mais au sens si vous voulez précis on est dans la troisième phase de l'histoire de la promotion commerciale qui est la phase de la communication de contenu et dans cette phase la littérature et le livre publicitaire reprend du galon on comprend bien pourquoi parce que la communication de marque c'est la tentative d'effacer le terme de publicité qui n'est plus accepté qui n'est plus acceptable de le remplacer par une périphrase vous savez c'est comme la femme de ménage et la technicienne de surface c'est le même principe vous changez la périphrase communication de marque vous effacez le mot de publicité avec toutes les connotations et toute la symbolique négative qui s'y attache et vous faites oublier la dimension publicitaire de la publicité pour mieux republicitariser de façon indolore non voyante le principe de publicité et évidemment la littérature et les arts et le livre vont être extrêmement utiles pour ça et vous voyez bien que le sac Lédidior c'est ça c'est la marque qui offre un livre un beau livre édité chez Gallimard avec du contenu avec des écrivains modernes et alors ce qui est assez amusant c'est que vous n'arrivez pas à faire prononcer le mot de publicité quand vous allez interroger Gallimard ou ou la marque Vuitton par exemple qui avait fait la malle qui est un ouvrage sur les mâles Vuitton pareil même principe que le sac Dior et auquel avait participé Vanquinos David Vanquinos alors je suis allée voir la maison Vuitton je leur ai demandé qu'est-ce que c'était que ce livre etc jamais à aucun moment ils n'ont prononcé le mot de publicité c'est pas de la publicité c'est de la littérature les écrivains étaient contents on leur a fourni des archives etc vous les avez payés je sais pas etc après on interroge Vanquinos qui a fait une nouvelle pour la malle Vuitton l'écrivain lui-même et lui pareil il dit c'est pas de la publicité si ça avait été de la publicité j'en aurais pas fait etc et là on lui demande combien il a gagné il a il répond il donne la somme bon on a été gentil on l'a pas reproduit dans l'interview une somme énorme plusieurs dizaines de milliers d'euros pour écrire une nouvelle pour une malle Louis Vuitton voilà donc j'ai envie de dire que le livre publicitaire est un remarquable marqueur de ces deux grandes étapes de l'histoire de la publicité c'est évidemment un remarquable témoin de l'histoire croisée de la littérature et de la publicité et des rapports qui ont existé entre eux c'est à dire ce désir d'infiltration et de captation qui est pratiquement consubstantiel à la oui qui est consubstantiel à la publicité de des circuits éditoriaux des écrivains et des formes littéraires et cette captation elle est j'ai quand même je dirais consentie parce qu'elle s'accompagne d'une acceptation de la contribution de très nombreux artistes très nombreux écrivains très très nombreux écrivains vous seriez vraiment étonnés pour vous donner les plus inattendus alors il y en a évidemment certains on n'est pas surpris Cocteau il est publicitaire Sacha Guitry bah oui forcément il a fait des publicités il était une publicité vivante et ambulante mais Sandrard a fait beaucoup de publicités Colette a fait énormément de publicités elle c'est plutôt comme Cocteau Valérie c'est quand même plus problématique les spécialistes de Valérie me vouent aux gémonies me vouent aux gémonies pas du tout ce que je fais bon je comprends c'est gênant voilà Claudel Claudel a écrit une plaquette publicitaire pour les bijoux Cartier bon c'est vrai il avait une alliance familiale avec la famille Cartier mais enfin voilà l'un dans l'autre Morand en a fait énormément peu d'écrivains ont échappé à ce qu'on pourrait appeler une tentation de rapprochement de la littérature avec la publicité alors c'est une tentation qui est évidemment financière indiscutablement c'est une forme de mécénat moderne c'est ce qu'on appelait dans l'entre-deux-guerres le second métier de l'écrivain c'est vrai c'est réel il ne faut pas le nier pas non plus nécessairement le condamner mais c'est pas la seule raison il y a aussi une raison véritablement de capter par la publicité un une forme de publicité pour l'écrivain lui-même les écrivains ont été très sensibles au fait que la publicité faisait circuler leur nom dans d'autres circuits que les circuits lettrés dans d'autres circuits que les circuits du livre littéraire et que cette publicité cette association aux produits de l'industrie et du commerce n'était pas sans rentabilité symbolique aussi pour eux et puis la troisième raison qui peut paraître un peu naïve mais qui était très importante chez les écrivains modernes de l'entre-deux-guerres c'est le désir de faire sortir la littérature de sa tour d'ivoire et de la transformer selon la très jolie formule de Sandrard en littérature appliquée c'est comme ça qu'il appelait les contributions des écrivains à la publicité il disait c'est de la littérature appliquée on a les arts appliqués pourquoi on n'aurait pas de la littérature appliquée belle utopie évidemment dont ils reviendront pendant les Trente Glorieuses mais enfin voilà c'était aussi un des intérêts de cette de cette association voilà je vais je pense m'arrêter là et vous laisser me poser des questions si vous le souhaitez merci infiniment Myriam Bouchardin pour cette présentation vraiment vraiment fascinante de ces de ces de ces contaminations réciproques moi j'ai appris toutes sortes de choses alors j'ai manqué à tous mes devoirs en commençant alors je vais rétablir deux choses la première c'est de signaler l'une des publications de Myriam Bouchardin puisqu'elle a travaillé sur l'écrivain-reporteur pendant la première partie du 20ème siècle donc ça explique sa connaissance parfaite de toute cette toute cette période là et signaler aussi que la séance d'aujourd'hui se fait dans le cadre d'une d'une collaboration puisque c'est le ça se place dans la continuité des séminaires du grec et de la de recherche que j'occupe donc il y a déjà eu des séminaires et puis il y en aura d'autres c'est juste que cette fois-ci on a intégré ça dans le cadre de notre de notre cours alors il y a moi j'ai toutes sortes de questions que j'ai notées je vais laisser les autres en poser aussi mais peut-être te lancer pour commencer sur le un des éléments par lesquels tu as tu as achevé ton propos qui est le rapport au mécénat parce qu'il me semble qu'il y a là des justement quelque chose qui apparaît très comme trouble ou en tout cas une frontière qui apparaît comme trouble en particulier dans le cadre des des espèces de livres d'artistes ou de ces livres aux objets qui peuvent avoir un lien avec des oeuvres qui ont été financées je parle d'oeuvres non littéraires qui ont été financées par de grandes entreprises et pour lesquelles ça constitue une norme de pratiquer le mécénat mais le mécénat comme on sait se place très rarement dans le monde littéraire alors comment je sais que c'est une question large mais quelles frontières ou quels rapports quelles tensions peuvent se poser entre publicité et mécénat quand on parle de littérature alors écoute j'avais tu sais j'avais consacré ma communication au colloque sur le mécénat sur ce sujet et le titre de ma communication c'était celui que j'ai repris pour l'écrit c'était une citation d'un je ne sais plus quel auteur d'ailleurs mais enfin d'un de ses écrivains qu'on oublie des années 20 qui répondait en 1927 à une grande enquête de Paul Reboux qui était le directeur éphémère de Paris Soir donc cette année-là en 1927 il dirige Paris Soir il est très très favorable à la participation des écrivains à la publicité il trouve que c'est un moyen de gagner de l'argent que les écrivains doivent se décomplexer et qu'il faudrait qu'ils travaillent pour les grandes marques que les grandes marques auraient tout à gagner à faire de très beaux textes écrits par des grands noms et que les écrivains y trouveraient une forme de rémunération tout à fait nécessaire la condition de l'écrivain étant scalée en 1920 et il interroge une quarantaine d'écrivains une quarantaine de chefs d'entreprise il leur demande est-ce que vous trouvez que c'est bien est-ce qu'il faut le faire est-ce qu'un écrivain déchoie quand il écrit pour la publicité et est-ce que vous les industriels vous seriez prêts finalement à leur confier votre travail publicitaire et là l'un d'eux répond aujourd'hui mécène s'appelle Félix Potin c'est une situation quand même très donc aujourd'hui mécène s'appelle Félix Potin donc je pense effectivement que c'est une forme de mécénat qui d'ailleurs ne prenait pas par exemple et puis par exemple Cocteau Cocteau avait un contrat avec Chanel un contrat c'était un mécénat elle lui elle lui elle le rémunérait de façon fixe et il était censé en toutes circonstances être son égérie en quelque sorte avant la lettre il l'aidait à faire ses vitrines il la citait dans toutes les soirées mondaines il faisait du comment on appelle ça aujourd'hui du buzz marketing en fait avant l'heure voilà et il était quand même dans une relation de c'était c'était une mécène pour lui Chanel je sais pas je réponds pas bien à cette question oui je pense que c'est une forme c'est une forme de mécénat qu'on appellera ensuite de sponsoring aussi oui c'est peut-être plus c'est peut-être plus du mécénat d'ailleurs que comme je l'ai dit et comme on disait à l'époque qu'un second métier parce que par exemple pour le journalisme tu vois l'écrivain qui fait du journalisme pour gagner sa vie c'est vraiment un second métier mais l'écrivain qui fait de la publicité c'est pas assez régulier pour parler de second métier on ne peut parler de second métier que pour les écrivains et là j'en ai pas du tout parlé parce que justement il n'y a pas de livre publicitaire mais que pour les écrivains et ils existent mais beaucoup plus difficile d'identifier qui ont travaillé comme salariés dans des maisons publicitaires comme Ponche voilà là j'ai en main un dossier absolument génial un dossier Nidhi de Ponche qui il a passé une année et demie à l'office général de la publicité comme salarié et c'est terrifiant il détestait la publicité il avait vraiment besoin d'argent et on a un dossier entier on le voit en train de préparer des slogans pour le désodorisant Flamiflore les poulets du roi le rouge à lèvres l'entrique enfin c'est absolument improbable voilà Francis Ponche mais là il exerce un métier de concepteur-rédacteur on ne lui demande absolument pas de signer on n'a pas du tout envie qu'il signe il est mal payé on compte simplement sur le fait que ses qualités d'écrivain lui permettront d'être à la hauteur d'un bon concepteur-rédacteur et puis basta et donc à ce moment-là là c'est un second métier mais le livre publicitaire en tout cas ça ne relève pas du second métier je pense que ça relève davantage en effet du mécénat de toute façon là c'est un bel exemple c'est le laboratoire Martinet qui vont permettre tout simplement à Valérie de publier son ouvrage dans des conditions financières optimales c'est presque une sorte de pré-publication une semaine d'après il republie dans le circuit normal donc ça voilà en plus il s'adresse à des médecins c'est un bon public pour la littérature la médecine c'est un public aussi qui a un c'est un pouvoir de valorisation par rapport à la valeur littéraire donc tout ça ça fonctionne bien et ça paye les factures voilà question oui je ne sais pas si je vais réussir à faire une question claire mais d'abord je me mets ici c'est un super je me crois plus j'ai fait penser à l'équivalent de l'histoire de l'édition de Québec et je ne trouve pas d'exemple équivalent peut-être parce que aussi ces produits-là on n'en parle pas dans l'histoire justement donc je vais être plus attentive maintenant je ne sais pas que ça existe mais les seuls exemples que j'avais en fait ce n'est même pas lié à l'histoire de l'édition de l'édition de l'édition oui 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 le placement de produits c'est les seuls exemples qui me viennent en fait puis on est dans une très grande diffusion puis les exemples que vous donnez je peux contrats parce qu'on s'y publie également puis celui qui me fascine le plus en fait c'est probablement l'exemple du sac d'Ior l'édition de mes 16 donc j'ai plusieurs questions par rapport à ça puis c'est peut-être aussi un peu en lien avec la question du mécénat je ne sais pas trop je vais essayer d'être claire ma première question c'est est-ce que par exemple Dior je ne sais même pas si on sait la réponse est-ce que Dior a des vraies retombées en termes de vente après avoir publié un plus c'est du peu c'est une très bonne question ma première question ma deuxième deuxième volet ce qu'il me fait dans ce exemple c'est que c'est des ouvrages de caractère collectif il y a plusieurs ouvrages qui se prêtent au jeu d'écrire une nouvelle avec un sac à main dedans donc ça peut être vu ou défendu un peu comme un exercice de style je vais me prêter au jeu donc là il y a moyen de s'éloigner du caractère très trivial de la publicité pour dire je ne fais qu'un exercice de style puis plusieurs de vos exemples étaient des ouvrages de l'écrire donc je me demandais qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça ferait au nom d'auteur si c'était un seul auteur qui s'associait à une marque en tout cas c'est un peu échablé quand c'est ça on est allé non non mais c'est alors ce ne sont que de très bonnes remarques je vais peut-être répondre à la première question sur la retombée la question de la retombée je n'ai pas de chiffres à vous donner parce que bon 2016 on n'a pas beaucoup de recul je ne suis pas allée interviewer Bernard Arnaud bon mais on a des indices à partir d'autres ouvrages sur les retombées que ce genre de livre ce n'est pas de la publicité finalement directe c'est plutôt de la publicité de notoriété l'idée c'est d'inscrire la marque dans la représentation culturelle c'est de rapprocher finalement par ce type de livre le sac d'or d'un objet d'art c'est une forme de culturarisation de la publicité qui s'accompagne d'une dé-publicitarisation de la publicité en même temps c'est ça qu'il faut c'est-à-dire il s'agit d'augmenter le potentiel de la valeur culturelle de l'objet de consommation tout en diminuant l'impact visible de la publicité alors quant à l'impact commercial est-ce que ça est-ce que ça rapporte directement de l'argent est-ce que ça fait vendre des sacs d'or c'est pas sûr c'est pas sûr on sait par exemple il y a eu un autre dispositif publicitaire absolument assez incroyable pour la dernière pour la réédition de la déesse Citroën où Joël Dicker l'écrivain suisse a fait une web-série c'est peut-être un peu plus connu il a fait une web-série très très sophistiquée comme dispositif où Jérôme Mézo a fait un bel article d'ailleurs sur ce sujet et Laurence Galec on a fait un autre dans le volume qui va paraître donc en fait il y a un film sur le site Citroën montrant Joël Dicker en fait c'est les coulisses de l'écrivain c'est un film en plusieurs épisodes où il est face à son agent littéraire il n'a plus d'inspiration ce qui est la thématique par ailleurs des livres de Dicker et elle lui dit mais il faut que tu écrives en attendant ton livre ça n'a pas duré comme ça et à ce moment là on voit comment peu à peu en se promenant dans la forêt noire avec une déesse Citroën et en dévalant le long des paysages en rencontrant des gens etc. en ayant des merceuses aventures la vidéo montre comment il arrive à composer son livre et le livre lui-même il l'écrit pour Citroën et Citroën l'édite en plaquette et le donne à ceux qui vont acheter enfin ceux qui viennent essayer une voiture Citroën inutile de dire que je convoite ce livre que je n'ai pas réussi à me procurer parce que là aussi il est rare bon ce qu'on sait par exemple de cette web série qui a certainement coûté quand même cher parce que non seulement Dicker a prêté sa plume mais il a prêté sa très très jolie bobine comme disait comme disait Fernand D'Ivoire dans les années 1920 il parlait de la bobine des écrivains donc il a prêté son beau visage de beau gosse et il a été payé à la fois comme acteur j'imagine et comme écrivain donc tout ça on voit vers quoi ça nous amène au niveau tarif peut-être une petite maison à Sherbrooke quelque chose comme ça au moins et là ce qu'on sait c'est que par exemple ça a été un flop sur le plan publicitaire c'est à dire il y a eu très peu de vues et puis il y a eu un certain nombre d'articles de fuite disant que bon là Citroën n'avait finalement pas gagné grand chose à faire ça alors dans le cas de Dior on retrouve quand même bien le geste du mécène Bernard Arnault se fait plaisir il offre un livre à son sac c'est une espèce de à la limite qu'importe arriver à ce stade c'est une sorte de caprice de mécène moi je le ressens un petit peu comme ça avec quand même une axiologie du côté de la soumission de la littérature à la publicité qui est vraiment plus gênée c'est certain parce que si ce type de mécénat se développait énormément la littérature deviendrait de la publicité quand même ce qu'elle est peut-être déjà pour une part bon mais ça c'est lié à la publicité littéraire c'est un autre sujet alors la deuxième question oui alors le nombre de personnes dans les plaquettes oui le fait que ce soit des plaquettes à plusieurs auteurs ça c'est dans la tradition du livre publicitaire c'est alors pour quelle raison je ne sais pas il y a un effet peut-être de quantité des signatures il y a plusieurs noms voilà plusieurs noms là on voit bien aussi qu'il y a le quantitatif on est dans le commerce il faut que l'attestation est aussi un genre qui nécessite plusieurs signatures plus de personnes attestent du vin mariani en mariani c'est la caricature c'est des milliers d'attestations c'est la planète entière qui adorait le vin mariani quoi là il y a une multiplication mais cette idée de multiplication c'est un témoignage d'une certaine manière plus il y a d'écrivains qui acceptent de réunir leur nom de de joindre leur signature au logo de la marque et plus évidemment ça c'est un poids ça fait poids par rapport à la crédibilité de cette marque en termes soit artistiques parce que vous aurez remarqué quand même que c'est plutôt des produits luxe autre question j'en ai une autre est-ce que c'est dans les cas pas forcément ceux que tu as montré ici mais ceux que tu as croisé est-ce qu'il y a un discours méta publicitaire ou méta textuel ou méta littéraire je ne sais pas comment il faudrait le dire dans ce cas là dans ce type de production qui réfléchissent soit de paratexte ou autre qui réfléchissent à justement cet objet étrange pour le défendre ou pour le rapprocher du livre littéraire ou pour l'en distinguer qu'est-ce qu'il y a de choses comme ça ? alors dans les livres publicitaires eux-mêmes non mais dans la littérature dans la littérature au sens large enfin dans la presse oui il y a beaucoup en fait c'est un objet de polémique culturelle relativement important sur la relativement important encore une fois mais oui il y a énormément d'articles sur cette question il y a même eu le summum de la chose un prix un prix de littérature publicitaire en 1927 qui a été lancé pour récompenser des livres publicitaires et Colette y a participé et elle n'a pas gagné le premier prix elle a eu un accès-site donc c'est un sujet d'actualité c'est la grande question c'est les écrivains doivent-ils et peuvent-ils faire de la publicité parce que il ne suffit pas qu'ils acceptent il faut aussi que la que la profession des publicitaires qui pendant ce temps-là s'organise ce sont les premières agences de publicité c'est après la première guerre ne sont pas nécessairement d'accord avec l'idée d'employer des écrivains pour faire de la publicité parce que c'est un peu même principe que c'est exactement la même logique que pour le journalisme c'est l'idée que un écrivain il est fait pour écrire des hommes de l'esprit etc des fictions et un concepteur et d'acteur c'était comme ça qu'on appelait ceux qu'on a appelé au 19ème siècle les réclamiers ou les réclamistes on les appelait comme ça au 19ème siècle où là la profession était quasiment inexistante ils sont devenus concepteurs-rédacteurs et le concepteur-rédacteur il a commencé à faire des études on a introduit des études de publicité à HEC on a créé les premières écoles de publicité et à partir de là la publicité s'est professionnalisée et à partir de là les écrivains ont été perçus comme des faunets voire de mauvais publicitaires ce qu'ils étaient effectivement parfois tandis que d'autres avaient du génie comme Sacha Guitry qui a inventé un des plus beaux de plus extraordinaires slogans de l'histoire de publicité L.S.K. c'est exquis un slogan holographe L.S.K. C.S.K. c'était une boisson chocolatée et la marque a fait fortune avec ça pendant des années voilà lui là on peut dire c'était une vraie création de concepteur-rédacteur mais parfois c'est pas toujours voilà ils sont pas toujours très doués les écrivains bon il n'est pas extraordinaire ces petits slogans pour le vin Marni c'est pas génial quand on sent qu'il n'aime pas ça donc il y a aussi cette querelle là il y a une querelle du côté du chant littéraire qui dit c'est une honte c'est une véritable prostitution l'écrivain qui fait de la publicité c'est le mariage de la carpe et du lapin vous entendez encore en 2000 le choc que ça fait avec BD avec la journaliste Pascal Navarro tu vois qui en 2000 et par exemple pour la publication si ça vous amuse pour la publication du sac Dior il y a eu une il y a un petit un petit petite cassette sur Youtube je sais plus sur quelle radio je sais plus quel journaliste c'est une fille assez très marrante elle non elle s'est télévisée oui elle arrive avec une petite une petite voilette noire et puis elle prend la parole pendant 5 minutes et puis le gars qui fait l'info l'interroge lui dit pourquoi vous avez une petite voilette noire aujourd'hui elle dit oh c'est très triste la littérature est morte et c'est Bernard Arnault qui l'a tué et là elle entreprend une petite un petit pamphlet de 5 minutes très très bien fait dans lequel elle éreinte ses nouvelles qu'elle considère comme de la littérature un peu style ma grosse bête et les petits lapins et elle considère que les écrivains ont fait du n'importe quoi et que c'est une atteinte à la littérature elle est très offusquée etc c'est toujours la même réaction très très axiologique certainement très française aussi puisque la France est réputée pour son sa résistance à la publicité enfin a été longtemps je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui et pour vous les étudiants c'est un peu c'est pas trop dur non ? c'est un autre monde c'est un peu particulier c'est ça fait partie de l'histoire du livre mais en même temps ce n'est pas central bien sûr dans l'histoire du livre vous l'avez bien compris c'est c'est un objet qui interroge les autres voilà c'est un objet qui interroge les autres c'est plutôt ça exactement voilà bien on va remercier très très chaleureusement Myriam Bouchara merci 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 Merci.